Salut, t'assoir. Merci. Daro, la voix a décidé d'accéder à ta demande. A partir de maintenant, tu n'es plus demi-finaliste de Secret Story 10. C'est tout, pour le moment. À moi ça. Je ne sais pas faire, moi c'est bien. Parcours. Il est doux. Elle fait contre. J. Don, il vaille. Non mais genre le mec qui fait, ouais, je me sacrifie dans ma main. Ouais, là son vie. Il est ridicule. Tu dis devant tout le monde que tu refuses ta place en demi-finale. Et même après ça, je suis obligé de te tirer les verres du nez pour que tu sortes des noms. Il va s'en mordre les doigts. J'ai toujours dit que chaque personne avec qui j'avais un différent, j'étais prêt à faire un sas avec. Maintenant si Darko veut faire un sas avec moi, j'y vais avec plaisir. Lors du Prime, Darko a remporté la deuxième partie du jeu de l'horloge infernale et a obtenu un coup de fil à sa famille au détriment de Manon. Qui espérait qu'il la laisse gagner pour pouvoir parler à sa maman. Il est l'heure pour Darko de recevoir sa récompense sous les yeux des jumelles plus rancuniaires que jamais. C'est dans ça là. Allô. Salut, ça va ? Oui, oui, ça va. Oh là là, garde le moral, tout le monde est derrière, toi et toi. C'est vrai ? Oui, il faut que tu gardes le moral, t'inquiète, Jaja, tu sais, t'es attaché à lui et tout, mais t'inquiète, tu vois, toi continue à jouer à fou. D'accord. Et ça, toi à fou. Tu me connais, je reste fidèlement. Allô ? Oui. Ça va, Darko ? Ça va ? Oui. Juste, Darko, je t'aime de ouf. Avec Terra, on t'aime de ouf, vraiment de ouf. Tout se passe archi bien, reste comme t'es. Juste pour Jaja, t'es relou, t'es le cul entre deux chaises vis-à-vis des clans. Les gens t'adorent et vraiment reste comme toi, Darko, vraiment là, tout le monde t'aime, tout le monde t'aime. On est fiers de toi, ta gueule. Gros bisous, gros bisous, Darko. Ok, allez, je vous aime, je vous aime. Allez, gros bisous. Il me reste 10 secondes. 3, 2, 1, l'appel est maintenant terminé. Mais lui, laisse pas parler à ma mère. Mais tu t'es pris pour qui ? Tu t'es pris ? Et ils m'ont regardée, genre. Et ils résistaient. Je te jure. Là, c'est de la méchanceté. Là, c'est vraiment de la méchanceté. Parce que tout le monde sait que je veux parler à ma mère depuis... Ça fait, je sais pas combien de semaines que je saoule tout le monde avec ma mère. Je fais que dire, je veux parler à ma mère. Ah ben, j'espère qu'à ce prime, je pourrai lui parler. Quand je vois qu'il est vraiment témoigné sa mère, ça m'intéresse pas de le voir, ça m'intéresse pas de l'entendre. Pas me laisser parler à ma mère, c'est complètement immature. C'est méchant et totalement immature. Ça fait beaucoup de temps que je fais que parler de ma mère, que j'ai envie de l'entendre, que j'ai envie de la voir, etc. Moi, il m'a mis la haine, il m'a encore plus déçu. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est qu'il disparaisse de ma vue et de la maison, en fait. Vous avez vu les jumelles, l'attitude, quand ils sont au téléphone ? J'ai pas aimé du tout. Manque de respect. Ouais, parce qu'on doit être content, si chacun nous peut parler à sa famille. Tu vois ? Moi, j'ai pas aimé du tout. Tu rameilles, tu veux le dire ? Ouais, rentre. Tu veux pas venir, maman, au milieu de mes deux ? Au milieu ? Au milieu de mes deux, dormir. Au revoir. En tout cas, t'as des... Je me parle après. Tu sais, Darco, j'ai trouvé ça très pitoyable, l'attitude des jumelles, quand t'as eu le coup de téléphone, quoi. C'était très pitoyable. Ça me confirme juste que je pensais déjà d'elles, elles ont pas de respect. Je trouve ça très pitoyable, en fait. Avec les filles des 4 Fantastiques, on partage quelque chose en commun, c'est notre amitié avec Jaja. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les seules personnes de la maison qui me comprennent. C'est quoi ? Ça, c'est pas de l'homicide. C'est pas de l'homicide, c'est ce que je vois, on m'a envoyé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Là, ce que j'ai fait de la demi-finale, c'est simplement tout ce que j'ai, les raisons que j'ai évoquées. Mais c'est surtout parce que, vous vous souvenez, on parlait déjà de vengeance avec Pierre, tu vois. Moi, j'étais pas très impliqué, je te cache pas. Parce que, mais là, Jaja, c'est, tu vois, c'est Jaja. C'est à réveiller le truc, ouais. Voilà, et Jaja, c'est quelqu'un qui vraiment, et on le sait tous, il méritait d'aller, voilà, le plus loin dans le jeu. Et j'ai peur de personne ici, comme j'ai déjà dit. Ah, t'inquiète, ça s'est vu ce soir. Et je sais que vous non plus. Donc, maintenant, moi, je vous demanderais jamais, genre, d'être avec moi dans ce truc-là, tu vois. Mais si jamais vous voulez me suivre et qu'on fasse ça ensemble, bah, il faudra rester soudé, quoi. C'est tout ce que je vous dis. Bah, t'inquiète, avec tous ceux qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues à nous trois, déjà... Parce qu'ici, il y en a qui sont très forts, tu vois. Il y en a qui sont très forts. Et il faudra passer, c'est déstabilisé, ouais. Pour moi, on me retournera pas à... Voilà, bon, me dire des trucs sur toi, je suis tout à coup ça. On a perdu Jaja, qui faisait partie de notre clan. On est en train de récupérer Darko. C'est un très bon joueur et il a peur de rien. Et il se met face à ses ennemis et je le soutiens énormément. La seule qui prend du alarme, je crois, ou il y avait Zara aussi. C'était moi. Et tu me laisses pas. Ah, je te dis, ça me stresse, ça me fait tout ce que tu veux, là. D'accord. Encore un prime, on n'a pas vu maman, on n'a pas peur à la maman, on n'a pas eu l'opportunité de voir nos proches, voilà. Et c'est un fatiguier de... La déception que l'on peut avoir sur un être cher est très difficile à surmonter. Surtout quand la voix décide de changer le destin de toute cette histoire. Ici la voix. Oui. Anaïs. Depuis le début de l'aventure, la voix a su apprécier des qualités de joueuse au sein de la maison des secrets. Oui. C'est pour cette raison que la voix a une proposition à te faire. Cette semaine, la voix te propose de relever un défi. Un défi des plus périlleux, surtout depuis les derniers événements. Dès ta sortie du confessionnal, tu auras une semaine pour faire croire à un habitant que tu es littéralement tombé sous son charme. Cet habitant, c'est Darko. Anaïs sache qu'à la fin de la semaine, la voix proposera à Darko d'offrir un avantage considérable à un habitant de la maison. L'habitant qu'il considère comme étant le plus sincère dans ses sentiments amoureux. Pour 10 000 euros, la voix te met au défi d'être désignée par Darko lors de ce choix. Mais Anaïs, tout ne sera pas si simple. Car face à toi, quelqu'un a reçu la même mission. Vous êtes donc en compétition. Acceptes-tu cette mission secrète exceptionnelle ? Ben oui, la voix. Décision validée, c'est tout pour le moment. De tous les trucs. Ça marche juste une heure. Vas-y, je vais lui parler. Je t'annonce que je vais m'embrouiller. Je te réannonce. Moi, je suis petite et petite. Comme ça, je ne reparle pas. On arrive, on arrive. Cette mission avec Darko, ça va être hyper compliqué. Parce que je me suis emboucanée avec lui hier soir, que je vais encore m'emboucaner avec lui, qu'il me sort par les yeux. Donc, ce n'est pas la mission la plus facile, mais bon, je vais relever le défi. C'était pour te dire que je vais m'excuser par rapport à hier soir, que j'avais eu même ce soir, j'ai eu des propos dépassés. Je m'énerve trop vite, je suis comme la jage, je pars trop loin. Et du coup, après, mes mots dépassent ma pensée. Donc, je suis désolée. Je ne veux pas m'excuser. Trop mignon. Non, voilà, je suis désolée. C'est parti trop loin dans mes mots et tout. Genre, ça fait deux, trois jours, Anaïs, elle m'insulte, avec Manon, elle me parle archi mal. Et d'un coup, elle vient s'excuser comme ça. Quand je leur ai montré que j'ai peur de personne ici. Ça me touche beaucoup qu'elle vienne me voir. Parce qu'elle a eu des mots très, très irrespectueux à mon égard, qui m'ont blessé. Donc, pour quelqu'un qui a beaucoup de fierté comme Anaïs, sa démarche me touche beaucoup. Et je pense qu'elle est sincère. En plus, je ne suis pas restée dans mes mots, mais je ne le pense pas. Parce que je sais qu'au fond, on tient avec bien. Il me disait, même Manon, on le sait, c'est juste que, bon, pareil, tu vois, elle est pareil sur le coup des nerfs. Et Manon, elle arrive encore moins à prendre de recul que moi. Voilà, franchement, je me sens hyper mal à aller dans la maison, là, tu vois. Et en plus, il y a Manon qui perd mal et tout, parce qu'elle pleure. Et donc, du coup, je me dis, ouais, Manon, elle m'a suivie. C'est un peu de trucs, tu vois, se dire. Et donc, du coup, je suis hyper mal à l'aise. Et donc, du coup, je prends du recul sur la situation. Voilà, et donc, du coup, je regrette. Maintenant, c'est fait. Mais je sais, maintenant, c'est fait. Mais au moins, je te le dis. Voilà, je suis désolée. Et aujourd'hui aussi ? Ah oui, non, mais aujourd'hui, hier. Hier et aujourd'hui, ouais. Ce soir aussi. Anaïs qui parle avec Darko, en fait, je ne comprends pas. Je veux dire, à un moment donné, j'ai pleuré à cause de lui. Parce que ce soir, on n'a pas pu parler à notre mère. J'ai vraiment la haine de lui. Et je la vois en train de parler avec lui. Donc, non, en fait, je ne comprends pas. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ah, c'est sûr que pour Manon, ça va être difficile à avaler. En tout cas, ça risque de bien s'amboucaner chez les jumelles dans les jours qui viennent. Mélanie, alcafard, Julien fait avaler des couleubres aux habitants. Et les jumelles sont comme chiens et chats. Mais quelle mouche a piqué les habitants. Vous le saurez dans la suite de Secret Story. C'est très animalier. Juste après la pause. Alors, ne bougez pas, sinon je chante du... Pas du maï à l'abeille. Oh, coucou, coucou, c'est un beille pour tout le nom de maï. Alors, si tu devais dire un mec dans la maison qui pourrait m'intéresser, c'est qui ? Je ne sais pas, je sens un truc pour Darko, là. Ah bon ? Ouais. Non. Moi, j'avoue que j'ai senti un petit truc pour Darko, aussi. Ah ouais ? Physiquement, moi qui vais dans les salles de sport, j'aime bien le physique. Et moi, c'est mort. Toi, t'es trop au plat. Ah ouais ? Je suis désolé. Comment ça fait un plat ? Secret Story continue sur M1. Merci d'être toujours avec nous. C'est la quotidienne spéciale après Prime. Julien, vous le savez, Julien est à nouveau en mission. Mais cette fois-ci, c'est en solo. Et pour finir de convaincre ceux qui en douteraient encore qu'il est gay, Julien va trouver une complice de choix. Sa propre maman. Mais celle qui aurait bien aimé avoir sa maman au téléphone pour la consoler, c'est quand même Mélanie. Bah, c'est vrai, quoi. Elle a été le dindon de la farce pendant la mission ex de Bastien. Et il ne s'est même pas excusé. Marquez-ci, il s'est excusé devant tout le monde. Ok, mais il lui a menti. Bah oui, mais bon, il était obligé, il était en mission. Ok, mais il lui a menti. Bah oui, mais il n'avait pas le choix. C'est la règle du jeu. Ok, mais il lui a menti, hein, les boules. Anaïs, qui depuis quelques jours entretient des rapports houleux avec Darko, tente de se réconcilier avec lui pour le bien de sa mission. Mais comment faire croire à son pire ennemi qu'on est littéralement tombé sous son charme ? Non, mais en plus, le pire, c'est que je t'apprécie, tu vois ce que tu veux dire ? Oui. C'est par contre, genre Sarah, par exemple, on ne s'est jamais détestée, mais on n'a jamais, tu sais, créé le petit truc, enfin le minimum de lait. Moi, je pense que, ouais. Nous, on a créé, enfin, depuis que tu es arrivée dans la maison, on a quand même vachement parlé, tu vois ce que tu veux dire ? Donc, on est souvent ensemble à Nihana, donc ça me fait chier. C'est comme quand je me connais déjà, et encore avec déjà, je n'avais pas autant parlé qu'avec toi. Donc voilà, ça me fait chier en plus. Ça me fait chier aussi. Je n'aime pas avoir tort, mais je suis en tort. Je n'aime pas m'excuser, et encore moins là que je sais que je n'ai pas tort. Mais bon, c'est la mission, je suis obligée de le faire, donc j'y vais. Mais ça me fait un petit peu de peine quand même, parce que je vois que lui, ça lui fait plaisir et il y croit. Il a l'air content de ce que je lui dis, donc j'ai un cœur quand même, donc ça me fait un petit peu de peine. Julien et Anaïs sont en compétition pour être désignés par Darko comme étant la personne la plus sincère dans ses sentiments amoureux dans la maison. La voix leur a révélé qu'ils ont un adversaire dans la mission, mais ils ignorent l'identité de leur concurrent. Anaïs qui est en pleine dispute avec lui, notamment face à Manon, qui le déteste au plus haut point d'Arco, donc je me suis dit que ce n'est pas logique qu'elle vienne lui parler. Et là, en fait, dans ma tête, ça fait tilt et je comprends tout de suite qu'Anaïs, en fait, est la personne que j'ai en face de moi dans cette mission séduction. C'est donc une fille qui est en face de moi, donc gros désavantage. Maintenant, dans ce handicap qui est quand même assez important, j'ai un bel avantage, c'est que donc je suis le premier à avoir cerné qu'Anaïs était contre moi. Et elle, à mon avis, ne s'en doute pas du tout. Gatia, pourquoi tu as fait ce regard ? Est-ce que tu me fais rien ? Je comprends pas son comportement, mais pourquoi va-t-elle le voir à lui ? Elle me gonfle. Ce soir, elle doit être avec moi, pas avec lui. Je suis toute seule, tu comptes rester avec lui, c'est comment en fait ? C'est bon, j'ai... Oh là là ! C'est bon, t'as l'air, t'es pas gay. Ah si, il est gay. Il rigole. C'est bon, ça me dirait que j'ai fait tout le jeu depuis le début, sous mission. Ah, le mec, il est toujours en mission, là. C'est pour aller. On m'a pas le coup, mais c'est la chance, mais là, je vais monter la même. C'est un leader pour eux. Parce que j'aime pas les tensions, tu vois. Non, ça m'a pas devenu les meilleurs amis du monde, tu sais, ça m'énerge, tu vois, les tensions. Tu restes avec une personne qui m'a fait pleurer avec moi actuellement. Mais ça va, c'est bon, voilà, je parlais avec lui, c'est tout. Mais t'as pas parlé avec lui, il m'a fait pleurer à moi. Mais c'est bon, je me suis pas mise en couple avec lui, à des temps d'autre, c'est sérieux ou quoi, là ? Il reste avec même pas sa mère. Je suis partie à apaiser les tensions, c'est tout. Déjà, il est venu me voir, mais dis-t-il, il fait un instant qu'il se reparle et tout. Moi, j'ai pas envie que... Il me dit déjà que moi, je suis déboussée de partir, j'ai pas envie en plus de dépasser ses chers, tu vois. Papa, il a toujours dit, soit proie de ses amis, soit encore plus proie de ses amis. Ça fait 150 heures que je te le répète, c'est proie. Tu peux comprendre, sœur, elle a fait périodement, tu pouvais attendre quelques jours, on n'a pas les tensions. Là, je pourrais l'empaler, je l'empalerai. Bah, empale-le. Ça m'empêche pas, on va parler avec lui, voilà. Voilà, je supporte pas les tensions, d'accord ? C'est bon, c'est comme ça. Lourdeur, là. Lourdeur, lourdeur. Finalement, la mission de Cédure Darko est plus simple que ce que je pensais, parce que je pense que déjà, il était un peu attiré par moi. Ce qui est plus dur, en fait, le plus dur, c'est Manon, et ses réactions. Et comment elle va être avec moi ? Elle va me faire la misère. Je me dis, oh là là, ça va être comme ça pendant une semaine. Si je dois commencer à lui dire que, en fait, je commence à le kiffer, ça va partir en 3ème guerre mondiale dans la maison. Je n'aurai jamais autant de peine pour quelqu'un que Jaja. Que tu avais pour Jaja ? Jamais, mais je le sais, tu vois. Je te rends moi. Jaja, je te dis, il n'y aura personne d'autre qui aura cet impact sur moi. Et c'est pour ça que j'ai pris les décisions que j'ai prises ce soir, que j'ai parlé comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. Ouais, bah écoute, j'espère que tu n'es pas trop peiné quand même. Malgré les embrouilles, malgré tout, les clans, les trucs, les pas-clans, si tu veux parler, si tu as besoin de... Non, t'inquiète, merci, Julien. Je suis là quand même. Puis il faut déconcentrer aussi. Merci, Julien. De rien. C'est compliqué pour moi, je n'ai pas l'habitude de draguer des garçons. En plus, Darko, lui, qui est assez fermé sur ses positions à ce sujet-là. Donc moi, je lui envoie des petits signes, je lui fais des sourires, mais vraiment, honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'il capte quelque chose. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il veut, celui-là, me regarder, me sourire. Mais ça ne doit pas aller plus loin dans sa tête. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, quoi. Je vais l'attraper, lui rouler une pelle. Là, il comprendra peut-être. Mais pour le moment, à mon avis, il est loin de se douter que je suis en train de faire une percée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Je ne comprends rien, moi. C'est quoi l'histoire ? La voix, elle ne m'a pas autorisé à tout te dire. Mais je suis encore en mission. Je suis encore en mission, et je dois continuer à fond sur le fait que je sois gay. Que je sois homo, donc je suis homo 100%. T'as vu à la révélation, tu ne t'attendais pas à ce que je dis sur l'homo ? Oui, je n'ai rien compris. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, pendant une semaine, je restais encore à fond, je suis gay. Je ne peux pas te dire plus. Attention, parce que s'il regarde à la fenêtre. Je ne peux pas t'en dire plus. Oui, juste, je reste gay, je suis gay à 100% pendant encore une semaine. Ok. D'accord, impeccable. Bon, si tu peux me danser les perches, je ne peux pas. Julien, apparemment, il ne risque pas de redevenir hétéro de si tôt. Il m'annonce qu'il est en mission de nouveau pour une semaine. Alors, je ne sais pas tous les termes de sa mission. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis au courant que c'est mon pote et que je vais faire tout pour l'aider un peu, lui tente des perches. Et puis, on va continuer à rigoler. Julien peut compter sur Bastien, son acolyte dans l'aventure. Et le coup de fil de sa maman, remporté lors du jeu de l'horloge infernale, risque de le rebooster, mais aussi de l'aider dans sa mission. C'est quoi ? C'est le blanc, c'est là ? C'est pas le rouge ? Dépêche, dépêche, c'est pour toi. Dépêche. C'est l'avant. Allô ? Tu as gagné l'opportunité de téléphoner à l'un de tes proches. Tu es resté debout 1 minute et 52 secondes. Tu peux donc passer 1 minute et 52 secondes au téléphone avec ta mère. Ok, ça marche. Tu ne quittes pas. Ça va être ma maman. Allô ? Allô, ça va ? Hey, mon fils ! Bravo, bravo, c'est génial. Franchement, je vais vite dire tout ce que je viens de dire, mais je vais parler aussi vite que les frères. Vas-y, prends ton temps vite. C'est génial, c'est génial, tu joues super bien. On est vraiment tous super fiers de toi. Surtout, tu ne changes rien. Tu restes comme t'es là. Naturel, respectueux, rigolo, tout ça. Positive, vraiment, on croit tous en toi. Tu vas gagner, on est sûr. Merci. Ça va, toi ? Je vais te faire un bisou. Attends, je vais te faire la liste des bisous. Alors, ton père, bien sûr. Papa, ça va. Allô ? Oui. Nami, Cécile, Lolo, Milena, ma cousine Catherine, Jenny, Delphine, les voisins. T'es beau, t'es beau à l'extérieur, t'es beau à l'intérieur, je suis fière d'être ta maman. Merci, c'est pas bon. Et Johnny, t'as des nouvelles, tout va bien ? Ou quoi ? Johnny, t'as des nouvelles ? Oui, oui, tu vois bien. Vraiment, tu fais des bisous, tu me manques, mais je ne veux pas te voir avant la finale. Bien d'accord. Bon, alors amuse-toi bien. J'aime bien la touche maison, je les aime bien tous. Et continue bien comme ça. Et bisous à tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1... L'appel est maintenant terminé. La voix espère que cet appel t'aura requinqué pour la suite de l'aventure. Merci. Elle vous embrasse tous, elle vous trouve très gentille, très beau. T'es qui, Johnny ? Et Johnny, c'est un de mes amis aussi. Oui, t'as beaucoup d'amis, dis donc. Je te sens pas très fidèle. Je suis très curieuse, je veux savoir qui est ce Johnny. Depuis qu'il a dévoilé au grand jour son homosexualité, il se lâche et c'est enfin lui et ça fait plaisir. Il ne peut plus se cacher et c'est lui. Julien est un petit séducteur en dehors de la maison. Julien est surtout un joueur qui saisit toutes les occasions pour avancer dans sa mission. Alors si tu devais dire un mec dans la maison qui pourrait m'intéresser, c'est qui ? Je sais pas, je sens des trucs pour Darko, là. Ah bon ? Ouais. Non. Moi, j'avoue que j'ai sorti un petit truc pour Darko, ici. Ah ouais ? Ouais. Physiquement, moi qui vais dans les salles de sport, j'aime bien le physique. Et moi, c'est mort, là. Toi, t'es trop au plat. Ah ouais. J'étais zououé. Comment ça, trop plat ? Oh là là ! Comment ça, trop plat ? Comment ça, trop plat ? Tu veux faire des mecs comme Darko ? Il a trop une taille de guêpe, mais il était très bien fait pour le mannequinat, c'est parfait. Mais bon... Toi, t'aimes les... Et pourquoi pas Marvin, alors ? Marvin, c'est trop dans le... Darko ! Viens, assez fort en face de Julien, c'est le top. Mais moi, j'ai des frites, tu commences. Je pense que t'as... On parlait de mon style de mec, et j'aurais demandé quel mec elle pensait que j'aurais pu aimer physiquement. Et bah, c'est un peu sur toi. Quel effet ça de serré ? Moi, j'étais trop plat. Eh ? Comment vous pouvez-vous ? En tout cas, ça me touche. Ah ! Tous les compliments sont... Toujours bon à prendre. Ouais. Bah, tu travailles pour... Ce que je disais, c'est que je suis des fois en salle de sport, et tu pourrais être un objectif pour moi. C'est gentil, merci. De rien. Ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments, que ce soit de la part d'une fille ou d'un garçon. Ça me touche, mais il n'y a pas d'amiens entre nous. Je n'aime que les femmes. Fanny a découvert le secret des jumelles, et lors du Prime, la voix lui a offert une récompense de taille. Un accès au coffre-fort qui contient la cagnotte de chacun des habitants, ainsi qu'un autre avantage majeur à partager avec l'allié de son choix. Ensemble, vous allez pouvoir remporter la totalité des cagnottes, et même être immunisés. Mais, si celui-ci est démasqué, vous perdrez tout et serez nominé face à face. Fanny a choisi Sarah comme complice à l'insu de tous. Elles doivent désormais se mettre d'accord sur une stratégie, sans attirer les soupçons des autres habitants. S'il y a quelqu'un, tu me dis, on doit se mettre une stratégie en tête. Tu t'en parlais-t-elle, la tête que t'as fait ? Non. Quand t'as vu le truc vert ? Non, c'est pas du truc. Le truc, c'est que quand j'ai su que je devais choisir quelqu'un, il m'a dit que le meilleur truc, c'est que ce soit quelqu'un vraiment proche. Pour l'instant, c'est tout excitant. On s'amuse bien avec Fanny. Mais d'un autre côté, ça m'emmerde carrément que Fanny m'ait choisie. Vraiment. Si on perd, on Fanny contre moi dans le SASS. Et aussi, si on gagne, on met quand même nos alliés dans le SASS. Donc en fait, les deux, c'est horrible. Sarah, on peut gagner l'immunité. Moi, l'argent, à la limite, je m'en fous. Moi, je fais l'immunité parce que là, si on perd, ça sera toi et moi dans le SASS. Sarah, il faut vraiment qu'on gagne. Je t'ai dit. Et après, les épreuves, on verra. Moi, de toute façon, cette semaine, je vais essayer d'être avec un peu tout le monde, toute seule. Comme ça, ça fait le tout à tous. Ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait ? Hum ! Intéressant ! Si je veux mettre en route une stratégie avec Sarah, ça va être dur. Parce que dans cette maison, il y a des oreilles partout. Il y a des yeux partout. Et ils vont tout le temps être en train de regarder, genre, qu'est-ce que je fais, avec qui je parle, comment je parle, les regards, nanani, nanana. Donc après, aussi, à moi de jouer avec ça. ... Moi, je te dis, c'est avec Marvin, qu'elle est. Bon, moi, c'est Marvin. Je suis convaincue, là, que c'est Marvin. Après, toi, tu sais, dans le jeu, ça change tout le temps, mais je suis convaincue que c'est Marvin. C'est vrai. Et c'est pas moi. Sinon, ça aurait pu être moi, tu vois, vu que moi, je parle tout le temps d'eux, et tout. Ou Maïla. Marvin, ou Maïla. Mais ma mère, pour... Ah, mais elle est folle de doser se mettre avec Marvin, de porter ses c***** dans le sens avec Marvin, c'est une ouf, hein, quand même. Non, elle a raison, parce qu'elle sait que tout, c'est des goutons. Il va me faire Marvin, tu vois ce que je tiens ? Et Marvin, quand il dit un truc, il retourne le cerveau de tout le monde. Ouais. Donc, ça veut dire, s'il dit aux autres, c'est pas moi, les autres, il faut jamais dire son blase. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ouais. T'as capté ou pas ? Ouais. Et elle a pas tort dans ce qu'elle fait, mais ça veut dire, ça pénètre. Faut qu'on trouve, quoi. Qu'elle nous entend, j'ai quand même du ouf. Ah, mais c'est le jeu, hein, un peu. Oui, oui, ah oui, je le reprocherai du tout, au contraire. Ah, oui, non, mais tu peux pas. Ah, j'avais de la vie. Mais si... Ça serait soit Marvin ou soit Maïla. Ouais. C'est très dur pour moi, parce que, bah, face à moi, il y a mes alliés, et puis je dois leur mentir. Après, sinon, bah, je vais tout faire pour réussir, pour qu'on soit immunisés, Fanny et moi. Donc, ça va, pour l'instant, je pense que je m'en sors bien. Moi, je te dis que c'est Marvin. C'est Marvin ou Maïla. Non, moi, je pense à Marvin ou Anaïs. Moi, c'est Marvin. Ou Maïla aussi, je sais pas, elle avait un... Mais c'est pas de la chambre du bas, je vous le dis déjà. Moi, je te dis que c'est Marvin. Ils croient tous que c'est d'ici, c'est pas d'ici. Et en tout cas, si c'est Marvin, et qu'on lui dit de pas avoir d'expression, c'est celle qui fait un clin d'œil. Allô, t'es débile ou quoi ? T'es débile. Mais moi, j'avais 0x1. C'est même toi qui m'as dit, 0x1. Lui, il est là. Tu... T'as pas compris le concept, en fait. Cette mission, elle va être horrible. Horrible, horrible, horrible. Je sens que je vais me recevoir un coup de pression. Genre, vous savez, quand vous avez un deuil-d'œil, et quelqu'un vous touche tout le temps sur la croûte, et ça fait mal, ça va être ça. À peine le prime est fini, c'est qu'il est en allée. Dans la maison des secrets, une mission remplace une autre. Julien et Bastien ont enfin pu dévoiler qu'ils ne sont pas ex. Une nouvelle difficile à encaisser pour Mélanie, la première concernée par cette supercherie. Ils ont vu bien triste, ils m'ont vu bien mal, ils n'en avaient rien à foutre. Imagine, imagine juste moi, que le truc, ça m'a touchée. Oui, c'est pour ça que je me suis excusé, je m'excuse encore, franchement, je suis désolé. On est dans un jeu, donc du coup, il n'y a aucune... Bon, la seule chose qui m'aussure par rapport à toi, c'est qu'on s'aime vraiment bien. Bah oui, je t'entends. Et puis on va pouvoir être comme avant, il n'y a plus d'histoire de genre, je suis jaloux et tout. Je sais que je me suis forcé, plein de fois, j'avais envie de danser avec toi. Les derniers jours, je me suis laissé aller. Ils ont passé notre chanson. Je pense que je... Je l'en veux plus à lui qu'à toi. Julien a pris le temps de venir s'excuser auprès de moi, ce qui me touche. Voilà, je le pense très sincère. Je suis ravie de savoir que... Bah, Julien et moi, on est réellement potes, qu'ils m'apprécient sincèrement. Donc, je suis très heureuse. Il est beaucoup plus simple pour moi, à l'heure actuelle, de pardonner à Julien plutôt qu'à Bastien. On va pas se mentir. Mais ici, c'est un jeu de fou. Arrête tes conneries. Bah, excuse-moi, je peux pas cacher ma déception ce soir. Tout ce que j'ai fait, c'était de la merde. Les images que j'ai vues d'Ana et Sébastien, c'était de la merde. Vos images, j'avoue, c'était de la merde. Donc, en fait, il n'y a que de la merde. Je te comprends, mais des fois, c'est comme ça et des fois, c'est dans son service. T'as quand même un copain bien qui, même si t'as fait un coup de crasse... Non, non, je t'explique. Il n'y a pas de copain du tout. Même si t'as fait un coup de crasse, il t'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, bien sûr. Je te le jure, parce que du coup, j'ai pu beaucoup parler avec lui. Et j'ai bien vu, je te promets, que sans parler de mission, sans parler de quoi que ce soit, il t'aime beaucoup. Il y a quoi ? Il t'aime beaucoup. Ouais, il m'apprécie, ouais. Mais pas assez pour, au final... Je ne vais pas dire qu'il est fois amoureux de toi, je ne sais pas ce qu'il pense. J'espère pas. Mais on ne sait peu de temps, ça serait un peu débile. Mais il t'aime beaucoup, Mel, je te jure. Et si tu veux, on prendra toutes les journées pour en parler maintenant. Il n'y a pas de problème. Je te jure qu'il t'aime beaucoup. Je te garantis que je suis touchée fois mille. Ouais, je comprends. Tu comprends encore ? Parce que à la base, c'est moi, le loyau. Ce qu'il faut te dire, c'est que c'est que... C'était moi la personne à... C'est moi la personne à bernet, à la base. C'est pas du tout ça. Ah, il fallait faire croire à tous les habitants. Et en fait... Il fallait faire croire à tous les habitants. Alors c'est encore pire ! C'est encore pire ! Attends, tu ne veux pas te taire le jour. Mélanie a l'air de vraiment lui en vouloir. Et ça me fait de la peine qu'il se retrouve dans une situation comme ça. On le savait, lui et moi, que ça risquait de tourner comme ça. Ça risquait de tourner au vinaigre. On espérait que ça s'arrange assez vite. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc ça me fait un petit peu de peine pour eux. Je te jure que Bastien, c'est quelqu'un de bien. Arrête de te mettre des idées de merde. Je te jure que Bastien... Oui, mais tu peux comprendre mon état d'esprit, là. Je te comprends. Je te comprends. Mais moi, si tu veux en vouloir à quelqu'un, fais-le à moi. C'est moi qui ai accepté la mission et c'est moi qui... Il l'a accepté aussi, on lui a pas mis un couteau sur la gorge. Franchement, il a des sentiments pour toi, c'est quelqu'un qui t'aime bien, je te jure. Oui, il a des sentiments pour moi, apparemment, comme il en avait pour Sophia. Arrête tes conneries. Il en a pour toi, absolument pas comme il en avait pour Sophia. C'est vrai, t'es vraiment quelqu'un qui l'estime énormément. Fais-moi confiance, d'accord ? Arrête de te... Et moi, si je tenais pas à lui, à ce point-là, ça me toucherait pas comme ça me touche. Donc au final, il peut prendre ça comme un compliment, tu vois le dire. Au final, il a pas l'air tant de ça que de vouloir s'excuser. On a parlé deux minutes au fond de toi et moi, il vient me voir, il me dit qu'est-ce que t'as dit, Mélanie ? Il est comme ça, il veut que ça aille bien, je te promets, ok ? Fais-le pour, pas pour moi, fais-le pour, je sais pas qui, mais fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour quelqu'un, je te jure. Fais-le pour le flamant, je fais un truc, mais arrêtez de le faire, ça sert à rien. Franchement, tu mérites pas ça, tu mérites d'être heureuse lui aussi. Et voilà, on a joué, demain, ce sera peut-être toi qui vas jouer un jeu, et c'est peut-être toi qui vas faire une mission. Je suis en attente que Bastien s'en veut de m'avoir quand même manipulée, entre guillemets, pour qu'on puisse passer à autre chose et que je n'ai plus de rancune envers lui. Je suis en attente d'excuses, donc plus tôt il le fera et mieux ça sera pour lui, et plus long il attend et pire ça sera pour lui. Voilà, donc à choix, on va voir s'il est malin ou pas du tout. J'ai peur qu'elle ait l'impression d'avoir été flouée, qu'elle ait l'impression d'avoir été prise pour une idiote. Du coup, je me sens coupable, je me sens un peu mal, et c'est un peu le genre de sentiment que je redoutais toute cette semaine. Tu sais que je suis vénère, je suis grand vénère, même pas il va nous excuser, il rigole avec tout le monde en fait, il s'en fout. C'est qui ? C'est Sarah, il s'en fout complètement en fait que j'ai pu être blessée ou que je sois passée pour une grosse débile en fait. Il est même pas venu s'excuser. Qui ? Bastien ! Mais il s'est excusé en direct. Ouais, sauf que moi je veux qu'il porte ses couilles et qu'il me parle en face. Vous êtes d'accord ou pas Sarah ? Bah après, je comprends en fait les deux. Toi tu sois blessée du côté que, voilà, il t'a menti, que t'es tombée dedans, ça veut dire qu'au prochain mensonge tu peux tomber dedans aussi, tu vois ? Exact, et ça veut dire que dans la vie réelle, après il peut me mentir. Après, il faut que tu restes sur le côté où c'est un jeu. Mais le minimum là, c'est qu'il vienne s'excuser envers moi, qu'il me regarde dans les yeux et qu'il te parle et qu'il te... Exact, je suis désolée, c'est trop facile sinon. Je te dis, viens, on va parler. Bah ouais, sinon c'est beaucoup trop facile et il s'en sort beaucoup trop bien. Mais au moins je sais que si j'ai une mission contre lui, je vais te garantir une chose, j'aurai aucun mal à la faire. Du moins j'espère pas changer d'avis si un jour j'ai une mission contre lui. Mais là pour le coup je te dis, j'en ai gros sur la patate quoi. Je m'implique dans cette histoire parce que je pense que Mélanie maintenant c'est devenu une copine. Et quand j'étais pas bien, donc notamment la semaine dernière avec Marvin, c'était la première aussi à me remonter le moral. Donc bah je fais de même. Après je vois dans quel sens où t'es... Bah je me sens trahie en fait. Le fait qu'il arrive à me mentir comme ça ouvertement. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il est capable de mentir sur tout et n'importe quoi. Après faut que tu restes vraiment dans l'esprit... Que c'est un jeu ! Ah mais ça aurait été dans la vie réelle mec. C'était au revoir. Là je lui dis même pas au revoir mais je veux qu'il vienne s'excuser envers moi, c'est le minimum. C'est une excuse devant tout le monde très bien, y'a pas de soucis. Mais non. Non en plus c'est la voix qui a dit en mots, vas-y Bastien, en mots. Tu vois ce que je veux dire ? Euh pff non. Il va pas s'en tirer aussi facilement quand même. C'est un peu trop facile. Il a gagné 10 000 euros grâce à moi, en plus c'est carrément moi qui les ai buzzés. C'est pas à moi d'aller chercher Bastien pour qu'il me présente ses excuses, c'est carrément une blague. C'est lui qui va venir se présenter à moi pour présenter ses excuses et les plus sincères j'espère. Franchement, pas facile d'être en couple avec un garçon aussi joueur que Bastien. Mais enfin bon, on connaît, c'est pas évident de connaître tous les gens. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez bien maintenant nos habitants ? On va vérifier ça tout de suite avec le jeu du qui est-ce. A gagné tout à l'heure une pluie de cadeaux, c'est phénoménal. Une télé HD connectée, un drone, une tablette tactile, un smartphone dernière génération, la montre connectée, l'ordinateur portable, la totale pour jouer. Regardez bien cette photo de Mélanie. On a remplacé son visage par celui d'une autre habitante. Mais laquelle, à votre avis, 1, Maéva, 2, Fanny, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Dépêchez-vous, j'appellerai tout à l'heure le gagnant pendant le débrief. Mélanie et Bastien vont enfin s'expliquer dans quelques instants. Va-t-il s'excuser ? Va-t-elle lui pardonner ? Les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. On fait une courte pause et on revient. Alors ne bougez pas. Oh non, 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 non. Mais ça me convient juste un truc, c'est que ça va être très chaud pour moi de te faire confiance. Oh putain. C'est chaud, t'as vu comme tu m'as menti, j'ai rien vu du tout. Bah ok, bah si... Reste là, reste là. Tu t'en tapes, tu t'en tapes, tu veux que je t'en tapes quoi ? Tu penses que je m'en tape ? Bah on dirait que tu t'en tapes là. Que je me suis excusé devant tout le monde, genre pendant tout le monde. Merci d'être avec nous, c'est la seconde partie, la dernière partie plutôt de la quotidienne de Secret Story. Dans quelques instants, ce sera l'heure du débrief avec la Secret Team. On sera bien sûr avec Jaja qui est sortie hier soir. On lui demandera de nous raconter sans langue de bois tous les petits secrets des habitants. Coucou Jaja. A mon avis, ça va pas être triste. Contrairement à Mélanie qui, elle, est bien triste. Elle en veut à Bastien de lui avoir menti. Même si c'est le jeu à ma pauvre Lucette. Mélanie réalise que Bastien est un excellent menteur. Et elle a peur de ne plus jamais avoir confiance en lui. Elle lui avait promis pourtant de lui en vouloir longtemps. Alors va-t-elle tenir sa promesse ? Ou va-t-elle se réconcilier ? La réponse, c'est tout de suite les enfants, on y va. Depuis que la vérité a éclaté et que les habitants ont découvert que Bastien et Julien n'ont jamais été en couple, Mélanie semble avoir du mal à pardonner les mensonges de Bastien. Gâche-moi. C'est un peu tendu. Elle est vraiment très très importante pour moi. Et si je la perdais, et en plus l'avoir énervé contre moi ici ou ici et séparé de moi, ça serait vraiment très très difficile. Donc j'en ai très peur. Non mais c'est bien, tu vis bien le truc. T'as l'air heureux, je t'aurais vraiment vu aussi heureux que ce soir. Non mais franchement, tu ne l'aurais pas joué toi ? Comme ça, à ce point ? À ce point, je l'ai joué comme je l'ai joué. Normalement, je ne pouvais pas faire autrement. C'est très bien joué en tout cas. Ça, je reconnais. Mais ça me prouve juste un truc, c'est que ça va être très chaud pour moi de te faire confiance. Oh putain. C'est chaud, t'as vu comme tu m'as menti, j'ai rien vu du tout. Bah ok. Reste là, reste là. Tu t'entapes, tu veux que je te dise quoi ? Tu penses que je m'entapes ? Bah on dirait que tu t'entapes là. Que je me suis excusé devant tout le monde, genre pendant toute la mission, je me suis stressé. Je m'en fous des excuses devant tout le monde. Ok ok. Pendant toute la mission, j'étais stressé, je me disais putain comment je fais, je voulais arrêter la mission, etc. Genre qu'est-ce que tu me racontes ? On est venu pour jouer quand même. Tu dois respecter ça, t'as pas le choix. C'est pour ça que t'es venu ici et du coup tu dois en accepter le truc et au final bon bah voilà. C'est pas que j'accepte pas la chose. Tu peux comprendre que je le prenne mal. Allez, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Non. J'ai tellement envie de te faire bien plus ramer. Fais-moi un bisou. Non. Je suis désolé. Vraiment je suis désolé. Ça veut pas dire que tu peux pas me faire confiance, c'est juste qu'on est dans ce jeu. Ouais mais ça prouve juste que t'aimes pas les mythos mais t'es très bon menteur et que ça va être très chaud pour moi de te faire confiance. Arrête. Allez arrête. Oui ou non ? T'es très bon menteur. Oui je suis un très bon menteur. Très bon acteur aussi. J'ai aussi des principes et j'ai aussi des valeurs et je te l'ai déjà dit. En deux heures tu m'as pardonné. Tu m'avais dit que je te le pardonnerais jamais. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. Mais en deux heures ça fait vite quoi. T'es sérieux de dire ça ? T'es sérieux de dire ça ? Est-ce que t'es sérieux de dire ça ? Toi tu dois vraiment pas être conne. C'est un poids énorme qui s'est enlevé en voyant qu'elle semble me pardonner. Ça veut aussi dire que notre couple est plus fort que des petites déceptions liées au jeu. Pardon, vraiment pardon. Je te le dis, je suis vraiment désolé. Franchement j'avais envie de te le dire, j'avais envie d'arrêter le truc. Vraiment je te le jure, je te le jure que ça me pesait, ça me pesait un truc de haut. Vraiment. Au final c'est pas comme si je t'avais trompé ou c'est pas comme si, tu vois ce que je veux dire ? Avoue que j'ai quand même eu pas mal ce soir quand même. Je comprends et c'est pour ça que je viens et j'essaie de te réconforter et j'essaie de m'excuser. Ok. Je suis désolé, je te présente mes excuses. Ok. Je le vois, il est vraiment sincère avec moi. Donc forcément j'ai des pensées positives et j'ai pas envie d'être encunière envers lui. Donc voilà, je lui pardonne. J'espère qu'on ira très loin tous les deux, ensemble et main dans la main. Quand la vérité éclate et que l'on découvre que la personne adorée était en réalité celle qu'on espérait qu'elle soit, on retrouve un élan d'espoir qui nous redonne confiance, l'envie et la force de franchir tous les obstacles qui pourraient se mettre sur notre chemin. Et bien voilà, Mélanie et Bastien sont réconciliés, mais avec la mission séduction d'Anaïs, je pense que le week-end va être tendu entre les jumelles, on verra ça bien sûr, tout dans la quotidienne dès lundi. Tout de suite, on va débriefer avec la Secret Team, avec Émile Fiorelli, qui est là comme tous les vendredis. Et Jaja, notre invité, bien sûr, des inédits, des révélations, des connexions avec la maison, le débrief du frame. Tout ça, c'est après ces quelques images de ce qui vous attend dans quelques jours. Regardez Julien qui va prendre sa mission très à cœur pour séduire Darko. Ne bougez pas, c'est loin d'être tout pour le moment. C'est combien de temps que tu fais du soir, toi ? Il y avait des trucs de la bizarre. Et tu vas souvent ? T'as vraiment un corps de mal à toi ? Je suis dit, putain, moi c'est la gueule. Merci, mais là j'ai écrasé. Quand j'ai vu que l'émission a commencé, j'ai vu ton corps et tout, je me suis dit, putain, comment on va faire nous ? Mec normal comme moi, je voudrais bien m'aider à bouffer mieux. J'ai essayé avec Manon et Anaïs. Moi, je vais m'y tenir. Moi, je vais m'y tenir. Non, en fait, non, mais parce qu'il est fou, qu'il est en train de faire. Merci. Merci. Merci.